Le second tour de l'élection présidentielle opposera donc la candidate de l'extrême droite raciste et xénophobe Marine Le Pen à Emmanuel Macron, candidat que les milieux financiers se sont choisis pour amplifier les politiques libérales dont notre pays souffre depuis 40 ans. C'est une situation extrêmement grave pour le pays. L'extrême droite est au second tour et la gauche est éliminée. Pourtant, pour la première fois depuis des décennies, des millions de citoyennes et de citoyens qui aspirent à la transformation sociale ont presque réussi à hisser leur candidat Jean-Luc Mélenchon au second tour. Tous ceux qui ont été trahis par les politiques de François Hollande et de Manuel Valls se sont mobilisés pour la présence de Jean-Luc Mélenchon au second tour. Ils éprouvent ce soir des sentiments mêlés et contradictoires. À l'heure où nous nous exprimons et au vu des résultats dont nous disposons, nous leur disons que les prêts de 20% obtenus par Jean-Luc Mélenchon lèvent un espoir nouveau pour l'avenir, pour réinventer la gauche nouvelle qu'attend notre pays, pour déverrouiller la situation politique, le système politique et la démocratie. C'est un score remarquable et inédit pour un candidat de la transformation sociale depuis 1981. Le combat continue pour ces millions de femmes et d'hommes, de jeunes qui aspirent à une nouvelle société débarrassée des logiques de rentabilité, à une véritable politique de gauche, de justice et de progrès social, tournant le dos à l'austérité, au chômage et à la précarité. Nous entrons dans une période politique totalement nouvelle et inédite de l'histoire de notre pays. Même si elle est aujourd'hui dévoyée par les pièges de la présidentialisation, la secousse est forte. Les deux partis, le Parti Socialiste et les Républicains, qui ont dominé la vie politique française depuis 40 ans, sont éliminés au soir du premier tour. L'aspiration au changement, à un nouveau choix de société, continuera de pousser inexorablement. La mobilisation de la jeunesse et des quartiers populaires dans les urnes sont une promesse pour l'avenir. C'est pour nous la leçon essentielle de cette campagne. Rien n'est plus urgent que de continuer à ouvrir à ces nouvelles aspirations, à une véritable démocratie citoyenne, les voies de leur rassemblement, pour construire une nouvelle République sociale et démocratique, respectueuse de la diversité et des attentes de notre peuple. Ce combat, le Parti Communiste entend le poursuivre avec toutes les forces politiques, sociales et citoyennes disponibles. Et nous avons des atouts pour cela. Nous saluons la campagne de Jean-Luc Mélenchon, celle de tous les militants communistes, du Front de Gauche, de la France Insoumise, les élus communistes et du Front de Gauche, les citoyens qui s'y sont investis et qui l'ont exprimé par leur vote, ce résultat est le leur. L'engagement de notre parti, de ces militantes et de ces militants, des élus communistes et républicains, dans la campagne électorale, a permis des rassemblements prometteurs. Jean-Luc Mélenchon obtient de très bons résultats, dans les villes, les cantons, les circonscriptions, où le Parti Communiste est bien implanté, et dispose d'un réseau important de militants et d'élus. Ce résultat marque un désir profond de changement vers plus d'honnêteté en politique, de justice sociale, de solidarité, de démocratie réelle, de paix et de respect de l'environnement. C'est une nouvelle page de la gauche française qui a commencé à s'écrire. Dans cette campagne, la gauche change d'époque et le Parti Communiste est totalement investi dans cette réinvention, avec son projet « La France en commun », entièrement tourné vers les défis du XXIe siècle. Dans l'immédiat, conscient des immenses batailles qui sont à venir et des responsabilités qui incombent à notre parti, nous appelons le 7 mai, lors du second tour de l'élection présidentielle, à barrer la route de la présidence de la République à Marine Le Pen, à son clan et à la menace que constitue le Front National pour la démocratie, la République et la paix, en utilisant le seul bulletin de vote qui lui est malheureusement opposé pour le faire. Marine Le Pen veut une société de haine, de rejet de l'autre, du racisme et de la xénophobie, une société qui divisera ceux qui ont des intérêts communs au profit des puissances d'argent, qui substituera à nos principes fondamentaux d'égalité et de fraternité dans la République, des principes de discrimination entre Français, entre ceux qui vivent et travaillent dans notre pays selon leur origine et leur nationalité. Nous ne le voulons pas. Marine Le Pen veut un monde dangereux où toutes les aventures guerrières deviendraient possibles, où toutes les rivalités nationalistes seraient encouragées, avec Donald Trump, Vladimir Poutine, Bachar el-Assad et les extrêmes droites européennes comme alliés. Elles menaceraient la sécurité du monde. Si elles présidaient la France, un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONI ne nous le voulons pas. Nous avons le devoir, pour aujourd'hui et pour les générations futures, d'empêcher son accession à la présidence de la République, qui signifierait la prise en main par l'extrême droite de tous les instruments d'État. Notre appel pour le 7 mai n'est évidemment en aucun cas un soutien au programme libéral antisocial d'Emmanuel Macron que nous avons combattu quand il était ministre et que nous combattrons demain sans concession chaque fois qu'il portera atteinte au monde du travail, à ses droits, à nos services publics. Nous appelons, d'ailleurs, dans le respect des appels qui seront lancés le 1er mai par les organisations syndicales, à faire de cette grande journée sociale du 1er mai un grand moment de lutte et de mobilisation sociale contre l'extrême droite pour la paix, la démocratie et les revendications sociales. Face à un tel second tour de l'élection présidentielle, les élections législatives des 11 et 18 juin prochains revêtent désormais une importance cruciale. Les citoyennes et les citoyens qui ont porté à un haut niveau l'élan de la transformation sociale avec le vote pour Jean-Luc Mélenchon doivent maintenant transformer l'essai lors des prochaines élections législatives. L'Assemblée nationale peut devenir un contre-pouvoir à la politique qui sera conduite à la suite du résultat du second tour de l'élection présidentielle. Fort du résultat obtenu ce dimanche, nous pouvons élire un grand nombre de députés communistes, de députés honnêtes, proches de vous, fidèles aux intérêts populaires, comme l'ont été les députés communistes pendant 5 ans, notamment contre les lois Macron et les lois El Khomri. Des députés qui résisteront à la droite et à l'extrême droite, qui ne s'allieront pas avec les députés macronistes pour voter demain des lois antisociales. Des députés porteurs de résistance et d'espoir face aux appétits de la finance et contre la haine et les divisions. Les communistes sont déjà pleinement investis dans cette bataille législative. Que nous savions essentiel depuis le premier jour à l'égal de l'élection présidentielle, le PCF présente et soutient une nouvelle génération de candidats à parité pour faire entrer le peuple à l'Assemblée nationale. Dès ce soir, et dans les 48 heures qui viennent, le Parti communiste appelle les forces de gauche et de progrès, les équipes de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, toutes les forces engagées dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, les forces et les équipes de Benoît Hamon, des socialistes et des écologistes, des femmes et des hommes désireux de reconstruire avec nous une gauche de combat et de transformation sociale, à se réunir, à débattre publiquement et à préparer ensemble les échéances décisives à venir, celles du second tour de l'élection présidentielle, celles du 1er mai et celles des élections législatives des 11 et 18 juin prochains. Pour sa part, et sans attendre, dès ce soir, le Parti communiste français s'engage dans toutes ses échéances et dans toutes ses mobilisations. Applaudissements 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 Applaudissements